C'est une course contre la montre. Cet étudiant baïonnais est arrivé à Paris ce week-end. Il doit trouver un logement pour la rentrée de septembre. Première tentative, pour un 20 mètres carrés à 817 euros par mois. Désolée, cette messagerie est pleine et ne permet plus l'enregistrement de nous. Un meublé de 11 mètres carrés à 900 euros. Le répondeur de votre correspondant contient trop de messages. Nouvel essai, avec un 19 mètres carrés. C'est un studio meublé à louer dans le cinquième arrondissement à 880 euros. Il y a déjà trop de monde dessus ? D'accord. Certains étudiants préfèrent en rire et publient sur les réseaux des vidéos de visite à la queue leuleux. Dans le quartier latin, quartier étudiant par excellence, les offres de studio se font rares. D'habitude, je touche sur une moyenne de 12-13 courant le mois de juin. Là, j'en ai que trois, par exemple. Pour ces trois petits appartements, la bataille s'annonce rude entre les prétendants, presque tous étudiants. Aujourd'hui, j'ai reçu 56 mails. La preuve, regardez, voilà toutes les fiches avec toutes les demandes, etc., qui ont été faites et recensées depuis ce matin. Avec 156 demandes pour chaque annonce, Paris n'est pas la seule ville touchée par cette pénurie de logements pour étudiants. À Rennes, Lyon, La Rochelle ou Caen, la demande dépasse largement l'offre de studio. À Rennes, par exemple, cet étudiant ne sait pas encore s'il sera pris en école de commerce. Mais il cherche déjà pour la rentrée, quitte à payer trois mois de loyer pour rien. Les annonces sont vite prises par les étudiants et autres, donc c'est assez compliqué de trouver un logement. Vous vous sentez un peu sous pression, là ? Un peu sous pression. Son budget est limité, il cherche donc une simple chambre en colocation. Celle-ci, par exemple, lui coûterait 434 euros.